bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les nains du chaos ce sera la dernière avant leur sortie on va parler un petit peu de ce qui a été annoncé de mes impressions de maïpe aussi même si c'est vrai que là bon bah j'avais j'ai déjà fait la vidéo sur ce que j'attendais des nains du chaos sur la réaction du fin la réaction du trailer donc bon je pense que vous avez compris que les nains du chaos c'est l'une des factions que j'attendais le plus dans total war warhammer mais revenons un petit peu sur ce qui est ce qui a été fait sur ce qui a été dit sur certaines mécaniques de campagne et autres et on va pouvoir on va pouvoir les personnages les seniors légendaires je vais les traiter plus tard donc je passe ça pour le moment mais il ya pas mal de choses qui ont été faites personnellement bas on a la confirmation qu'il ya bien un système d'esclaves avec le fait que les nains du chaos et bien du coup seront des unités d'élite vraiment il y aura du les troupes naines du chaos c'est de l'élite de chez l'élite et donc pour compenser le fait que ce soit des unités extrêmement forte et bien le nombre d'unités sera plafonné donc en gros par exemple et bien dans une armée je sais pas nains du chaos vous aurez vous aurez accès à je sais pas à quatre unités d'infanterie de mêlée naine du chaos c'est tout pas plus il faudra passer par de la technologie et c'est un petit peu au système de roi des tombes et bête qui a l'air un petit peu plus dur je dirais mais par faut passer par ce système là pour avoir augmenté votre accès aux unités naines du chaos et du coup et bien vos armées seront basées beaucoup plus sur des esclaves peau verte à esclave orques et gobelins est également et bien toutes les armes auxiliaires aux gobelins qui du coup seront vachement vachement importante donc ça fait que avec ce plafonnement des unités naines du chaos on a quand même des armées qui seront massivement basées sur les esclaves et les auxiliaires hop gobelins ce qui est tout à fait logique et qui respecte parfaitement le lord le lord de warhammer donc là dessus c'est vraiment une excellente idée c'est là où on voit que justement par exemple le l'histoire le lord d'un univers peut justement influencer le gameplay de manière positive tout en permettant voilà un équilibrage en plus on a bien entendu les hop gobelins je trouve absolument superbe j'avais évoqué dans mon analyse de trailer que c'était une armure qui faisait très samouraï et au final en fait c'est totalement mongol en fait c'est une armure totalement mongol les super concept art qui nous montre comment il fonctionne etc et en fait on voit avec l'espèce de voyez pas où je suis en fait ça c'est une armure mongole pour le coup c'est totalement une armure mongole donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool ça faisait penser aux premières armures de samouraï mais je trouve façon ça a toujours été dit un clé hop gobelin était inspiré des mongols donc là dessus ça marche très bien on a donc le système d'esclaves le système de d'esclaves qui a été fait sauf que ça s'appelle pas esclave mais labor economy donc les travailleurs bien entendu mais un système d'esclaves qui nous rappelle la belle période du système d'esclaves elfes noirs je pense que les joueurs elfes noirs pourraient peut-être être pour réguler un petit peu on va pas se mentir parce que c'est vrai que la simplification du système d'esclaves a changé on va dire ils ont ils ont ils se sont inspirés un petit peu de leurs travaux sur sur le chaos et au lieu de peut-être reprendre en profondeur le système qui était déjà en place pour les elfes noirs mais le retravailler derrière pour garder on va dire l'esthétique mais changer un peu la manière de faire je sais pas si ça va affecter petit à petit les elfes noirs ce système de systèmes de travailleurs des nains du chaos mais on a un système qui rappelle beaucoup celui des elfes noirs à ce niveau là et comme vous le voyez on a l'économie donc bon bah l'argent classique nous avons ensuite l'armement l'armement les dons d'h8 et le de toute façon c'est les produits manufacturés quoi je crois entre comme ça ici donc on a beaucoup beaucoup de ressources pour les nains du chaos en plus bien sûr de la foreuse donc ça c'est quelque chose qui va être ça ça va c'est vraiment une faction de gestionnaire c'est vraiment une faction de gestionnaire avec un peu comme pour les elfes noirs un système d'ordre public si jamais les lettres les esclaves sont pas mis au travail pas potentiellement il peut y avoir des retournements de situation et créer du coup de l'instabilité pour l'ordre public donc un système économique vraiment vraiment travailler qui a l'air complexe peut-être qu'il ne l'est pas véritablement mais il a l'air complexe le système d'influence aussi de la tour de zars il faut pas oublier que les nains du chaos il ya un système ils n'ont pas de haut roi et du coup c'est tout un concile tout un conseil avec des sorciers d'achute extrêmement important et nous nous rappelons que le dirigeant nain du chaos c'est quand même astragos qui est le plus influent de tous les sorciers du chaos enfin tous les sorciers pardon d'achute et au final pour les nains du chaos et au final et bien la tour de zars vous avez du coup ce système justement qui permet et bien d'augmenter votre influence dans la tour de zars pour contrôler justement un petit peu le pouvoir et ça je trouve ça vachement bien en plus de gagner des bonus etc vous avez une espèce de course façon façon cours de givre versus orthodoxie mais pour les nains du chaos dans un système d'influence dans un système de montée au pouvoir avec les différents sièges du conseil des sorciers à l'heure actuelle il n'y a que trois factions est ce que plus tard avec un rajout d'autres nains du chaos il y en a même si ça semble compromis mais nous verrons nous verrons pour pour la suite mais c'est plutôt cool plutôt cool à ce niveau là bon après les unités je vais passer rapidement dessus le la masse ou qui est très jolie la masse ou d'ailleurs je suis plus sûr de de la provenance n'hésitez pas à me corriger si je me trompe mais il me semble que la masse ou c'est justement l'une des rares créatures va à chute à très peu de démons et au final il me semble que la masse ou en fait partie en fait il me semble mais c'est un truc un peu particulier c'est une créature démoniaque sans être vraiment passé un peu c'est un peu étonnant comme les comme les centres enfin comme les taureaux en attendant on a le cas d'ail destructeur bien entendu derrière on a eu la révélation de drazo as donc j'en reparlerai aussi après des seigneurs on à les tromblons qui sont montrés bien sûr les fameux tromblons nain du chaos que je trouve superbe beaucoup d'artillerie évidemment chez nain du chaos c'est assez logique ça pour le coup c'est un autre une autre unité donc l'infernal guard les allées la garde infernale et on va reparler un petit peu ils ont un système pour le coup ça je ne connaissais pas de mousquet qui ont l'air un petit peu ça pour le coup je trouve que ça fait moins d'un du chaos mais mais bon c'est pas grave je préfère les gros tromblons des nains du chaos personnellement mais cette espèce de mousquet de grand mousquet celui-là je ne le connais pas du tout donc j'ai hâte de voir ça la garde infernale j'en reparlerai un petit peu après au niveau de son esthétique c'est assez intéressant les kadaï les kadaï fireborn que j'appelais les kadaï fireborn et destroyers donc c'est ces démons d'achute et autres démons volés par achute et les nains du chaos enfermés dans des armures et forcés de travailler pour les nains du chaos donc créatures assez énervées et j'y pensais il ya une petite inspiration des kadaï puisque les kadaï ont été créés assez récemment dans la licence warhammer et pas du tout à l'époque du livre d'armée nains du chaos donc les kadaï ce qui est assez intéressant c'est que c'est des d'un point de vue esthétique ils ont gardé le côté serpentin de certaines unités notamment celle des rois des tombes et et des méduses d'elfes noires et au final et bien ça nous donne un petit aspect naga de feu des j'ai oublié leur nom mais les naga de feu de warcraft qui servent qui servent ragnaros donc c'est assez rigolo je trouve à ce niveau là parce que on va pas se mentir les nains sombre faire de warcraft sont extrêmement inspirés des nains du chaos de warhammer mais du coup les nains du chaos de warhammer ont été récupérés les naga les naga de feu de warcraft et ça je trouve ça très bien là on le voit on le voit bien mieux là on le voit bien mieux le kadaï les kadaï fireborn donc les kadaï nés du feu là les j'ai oublié le nom en français ils sont ils sont très très joli ils sont très 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 joli qu'on considère du coup comme des démons d'achute même si techniquement ce sont pas vraiment des démons d'achute le flc avec ulrica mcdova j'en avais parlé un petit peu sur twitter mais ulrica qui est magnifique qui n'a rien à voir avec les nains du chaos mais ulrica qui est absolument magnifique elle me rappelle beaucoup syrie avec un petit côté sylvanas donc j'en avais parlé dans l'avenir des des races du 3 en parlant de qui se lève ulrica donc je suis assez content visuellement elle est magnifique par rapport à ses anciennes figurines et c'est magnifique mais c'est pas l'objet de cette vidéo donc je passe le kadaï destroyer kadaï destroyer un petit truc d'ailleurs que j'ai pas forcément évoqué mais le kadaï destroyer espèce de kadaï démon majeur en fait un point qui est assez important avec le kadaï destroyer c'est que en jeu il ressemblera à ça en figurines et dans le lore chaque kadaï destroyer est différent donc ils sont pas tous uniformisés comme ça c'est il ya des kadaï destroyer très grand d'autres plus petits là ils ont choisi de prendre un kadaï destroyer même c'est même plus destroyer là c'est vu la taille du machin la taille du bestiaux on n'est plus sûr regardez l'échelle il ya un humain là c'est donc ouais on est sur un kadaï super destroyer là au vaisseau amiral destroyer c'est plus du tout la même alors après derrière on a des nouvelles des nouvelles bien sûr concernant les petits trains les petits trains tous ceux qui ont rêvé de faire des petits trains alors ça c'était des figurines forge world elles sont jamais sortis sur le livre d'armée nain du chaos des jolies des jolies c'était vraiment des jolies figurines d'ailleurs de forge world qui était donc des espèces de de char et de c'est en gros c'est des chariots à vapeur c'est pas vraiment des trains c'est des chariots à vapeur ce truc là et du coup en fait ce qui est assez intéressant c'est que ça ressemble beaucoup en fait à des chariots de minage tout simplement utiliser réutiliser réadapter à la guerre donc ça ça marche très très bien dans le côté dans le côté nain du chaos effectivement évidemment servira de sorte de char pour les pour les nains du chaos à même si j'aurais en vrai j'aurais bien aimé mais ils l'ont jamais fait mais vu que les nains du chaos s'inspire énormément on a de toute la culture mésopotamienne et des différentes cultures mésopotamienne d'ailleurs il y en a eu plusieurs eh ben ce qui est vachement intéressant c'est que il y avait beaucoup d'utilisation du char et vous savez le char à l'ancienne le char antique tracté par des chevaux et machin et j'aurais vu un truc comme ça pour les nains mais avec des buffles de feu un truc comme ça ça aurait pu être vachement sympa mais finalement ça ça n'a jamais été fait donc je comprends qu'il n'est pas fait mais ça aurait pu être très très stylé et là on a alors je sais plus si c'est le des shrieker ah oui non c'est les deux les deux différents mais le magma le canon à magma et du coup le le rocket launcher il est incroyable l'animation est absolument incroyable là pour le coup on a un véritable train avec cet obusier complètement dingue et on a un ogre ça c'est pas montré sur le concept mais on a un ogre qui est devant et qui met qui recharge la pièce d'artillerie et ça pour le coup c'est la première fois il ya un mode qui permet de recharger mais c'est un mode communautaire et c'est la première fois je crois dans total war warmer qu'on a effectivement un rechargement par une unité dans le jeu et ça je trouve ça super cool je trouve ça très très bien donc encore une fois les nains du chaos ils sont ils sont vernis en termes de d'artillerie et c'est tout à fait normal mais c'est le trembleter en fait ça ah non vu ça le des shriekers c'est le c'est le trembleterre c'est le canon trembleterre les convois le système de convois qui est assez intéressant je vous avais parlé dans ma vidéo sur le lore des nains du chaos qui avait ce système de flotte alors il n'y a pas les il n'y a pas les flottes on n'a pas là vraiment l'aspect flotte après c'est avec l'aspect maritime dans total war warmer est un peu compromis mais il passe par un train on peut tout à faire imaginer que c'est un train et des bateaux mais il ya le normalement il est censé y avoir un passage un canal souterrain qui a été forgé par les esclaves nains du chaos entre uskulak et zarnagrund pour leur permettre d'avoir un accès aux deux mers en fait et de pouvoir aller chercher des esclaves notamment barbares et maraudeurs du chaos dans les désolations nordiques donc c'est c'est assez intéressant et on a ce système de convois qui permet voilà de se renforcer que ce soit en esclaves en argent en trésorerie en matières premières et c'est donc le système un peu inspiré des caravanes kathéienne je trouve le concept génial ce qui est assez hallucinant c'est que les nains du chaos ont plein 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 de systèmes ils ont la cour de gif de qui se lève ils ont le système d'esclaves des elfes noirs ils ont le convoi kathéien enfin ils ont ils les ont il est enfin ça va être une faction extrêmement intéressante à jouer les tours vont être très long aussi du coup nous avons du coup à les guerriers nains du chaos qui sont superbes alors là dans ce concept ça fait un peu bizarre ce qu'on dirait qu'ils sont en rose on dirait qu'ils sont en rose alors que c'est du rouge bien sûr mais on dirait un peu du rose voilà le canon est absolument magnifique et donc eh bien je vais en profiter pour parler un petit peu des légions naines du chaos je vous ai parlé du fait que nains du chaos ce que je trouve vraiment très intéressant et je vais en reparler un petit peu après aussi avec les seigneurs les nains du chaos j'avais très très peur je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà que les nains du chaos soient noirs gris et c'est tout en fait est doré et c'est tout et quand en fait ce soit juste des guerriers du chaos universelle version petite taille version taille réduite et ça c'était ma hantise parce que les nains du chaos c'est pas ça en fait nain du chaos avec toute l'inspiration mésopotamienne c'est beaucoup de couleurs bien sûr il rejette comme pas possible pollution système à chute tout ça tout ça le j'ai fait une vidéo sur les dieux du chaos et notamment la présentation d'achute c'est vraiment le capitalisme et l'esprit de scientifiques sans commune mesure et du coup forcément il ya énormément de pollution et c'est ce qui va éviter d'avoir beaucoup de lumière donc forcément bas ça a tendance à désaturer un petit peu les 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 troupes mais au final bas les nains du chaos le principe à l'époque où c'est sorti donc en vk donc dans les années 90 les nains du chaos ils sont quand même très inspiré de la culture mésopotamienne et donc ils ont des couleurs extrêmement vives et je trouve que c'était honnêtement ça faisait partie de l'identité des nains du chaos et ça ça a été extrêmement respecté je trouve ça vraiment cool mais il y avait aussi l'apport des nains du chaos qui avait été fait plus récemment avec les cadaï le livre sur tamurkhan et les on va dire les pièces d'artillerie et autres de fort joueur notamment les espèces de train l'espèce de wagon là du coup et bien il fallait réussir à faire en sorte que tout co tout coïncide on fonctionne ce qui n'était pas forcément évident un salaire simple le résultat final montre qu'ils ont vraiment très bien joué mais c'est pas si facile que ça à la base et je trouve un aspect qui est très intéressant alors c'est pas parfait mais un aspect qui est très intéressant c'est que dans le trailer on avait une inspiration de dune de denis villeneuve le récent dune en fait en tout simplement est ce que je trouve vraiment rigolo c'est que du coup on avait parlé de ça en mode les sardokars je crois le l'idée voilà ils faisaient leur rituel et c'est avant de partir la bataille que c'était de l'élite de l'élite donc l'inspiration avec les sardokars de dune était vraiment très maligne mais en fait ça va plus loin que ça puisque si vous regardez je me suis revu un petit peu des scènes de dune il n'y a pas longtemps parce que le chant mongol de préparation des sardokars j'avais trouvé ça trop trop bien et au final en voyant les en voyant les spotlights on va dire les deux gameplay les features de gameplay des nains du chaos on entend les nains du chaos parler et il parle alors pas comme des mongols parce qu'il fallait pas non plus tomber attention comme dans le côté mongol mais ils ont une manière de parler qui fait très sardokars de dune je trouve avec des il parle vraiment de manière roque et on comprend pas vraiment ce qu'ils disent ils ont leur propre langue etc et j'ai trouvé ça absolument dingue je trouvais ça superbe d'un point de vue monde d'un point de vue immersion j'ai trouvé ça dingue et pareil les troupes à la base dites vous bien que ces troupes là la garde infernale je l'ai ou je sais plus où je l'ai mise la garde infernale ce sont pas ils sont là la garde infernale à la base vous les avez jamais vu aussi coloré un la garde infernale dans le livre sur tamurkhan donc les légions d'asgore etc ils sont dégueulasses ils sont en noix enfin c'est un peu les servants des canons apocalypse si vous voulez une comparaison c'est un peu les servants des canons apocalypse ils sont en noir doré gris c'est juste des petits gars du chaos et moi j'aime pas ça j'aime pas ça à quoi ça sert surtout que je veux dire je fais souvent ce comparatif je enfin je le fais pas souvent mais dans ma tête je le fais souvent je dis je compare avec les scaven je vous compare avec les scaven en disant les nains du chaos les nains du chaos il ya chaos dans le titre mais en vrai il s'appellerait les nains sombres ou les les dark dwarfs ce serait la même chose vous vous dites pas les elfes noirs ce sont les elfes du chaos vous vous ne dites pas les scaven s'en sont les rats du chaos vous dites les scaven vous dites les elfes noirs et bien les nains du chaos c'est le même délire même si bien sûr il ya chaos dans le titre mais en fait faut pas se dire non du chaos bas c'est juste des nains qui ont ce qui sert le chaos universel qui servent corns la neige d'une c'était non à chute et décorer les de ces merdes là et à chute n'aime pas les autres dieux du chaos il est totalement égoïste et indépendant à chute donc les nains du chaos qui ont un look de gars et du chaos moi ça me déplaît fortement et à ce niveau là la garde infernale et bien ils l'ont coloré ils le colorisent et qui n'était une création récente à la garde infernale ça n'existait pas dans le livre d'armée des nains du chaos des années 90 mais ils leur ont apporté le code couleur des années 90 et ça je trouve ça vraiment très très bon et ils ont été plus loin que ça ils ont été plus loin que ça comme je disais avec le côté d'une puisque la tête des j'avais pas vu et là peut-être que ça se voit mal mais en animé vous verrez vous ferez attention à ça il ya vraiment ce délire de dune je trouve avec leur casque qui est à moitié en feu pour rappeler justement parce que normalement c'était le côté noir ils étaient en noir et doré avec juste en gros la tête en lave ça rappelle beaucoup les gars du chaos universel de total war warhammer 1 vous savez que leurs épées en feu chelou là mais sauf qu'en fait ils l'ont mis que sur le casque et du coup ça donne un côté science fiction mais vous savez les espèces de casques atmosphériques de respiration atmosphérique qui font penser à soit zod le général zod etc dans man of steel les kryptonien qui est qui débarque avec zod dans man of steel ou tout simplement et bien les sardocards avec leurs combinaisons et leurs casques et du coup j'ai trouvé ça assez intéressant pour le coup je trouvais ça malin sans en faire un truc de sf complète et pas tomber dans le piège de la science fiction non plus on reste dans un côté quand même steampunk et au final ils sont juste bénis parachute c'est pas un respirateur atmosphérique c'est juste ils sont bénis parachute mais du coup ce casque ça fait écho à de la sf sans en faire de la sf je trouvais ça très intéressant le petit bémol le petit bémol parce que je vais aussi comme j'ai déjà beaucoup parlé des points forts je vais quand même rappeler les points forts dans cette vidéo mais je vais pas mal ça veut pas dire que je n'aime pas le dlc bien au contraire je l'attends avec impatience mais dans cette vidéo je vais parler des points faibles des vraiment des choses qui m'ont chagriné il n'a pas beaucoup il y en a quelques unes et par exemple je vous défie je vous défie chers chers viewers chers abonnés d'aller voir les nains du chaos des années 90 d'aller dans les livres d'armée nains du chaos des années 90 et de trouver une seule étoile du chaos universel je vous je vous mets au défi vous n'en verrez jamais vous verrez les pointes mais jamais le rond avec les huit étoiles avec l'étoile à huit branches jamais vous verrez ça sur les nains du chaos des années 90 jamais parce que le but c'était de montrer qu'il ya un côté chaotique mais ils ne sont pas affiliés aux quatre dieux du chaos universel qui forment le chaos universel du coup ils sont liés à h8 et là le problème ce qui me dérange avec les nains du chaos actuelle c'est qu'on a dû récupérer un peu plus les nains du chaos tamour khan canon apocalypse tout ça tout ça et du coup et bien regarder le nombre d'étoiles à huit branches on retrouve sur les nains du chaos la ceinture sur leur bouclier sur les épaules et ça ça a tendance à pas mal m'énerver parce que ça rentre dans la confusion nains du chaos égale juste bord des petits nains qui servent le chaos alors que c'est pas ça eux ils servent à chute les symboles les héraldiques qui devraient y avoir sur leur sur le côté sur leur bouclier etc c'est des crânes avec des cornes des têtes de des crânes de taureau des têtes de taureau avec des cornes etc c'est ça le symbole d'achute pas l'étoile à huit branches voilà donc c'est juste ça qui m'énerve un petit peu mais c'est pas grave autre gros problème qui est le problème principal pour moi de ce dlc pas de corruption spécifique à la chute je suis assez triste à ce niveau là vous allez me dire oui la corruption du chaos universel fonctionne mal gagné un seul noir avec de la lave qui part partout le côté mordor le côté industrie le côté à la chute etc ça fonctionne bien je suis d'accord mais il ya cette d'étoiles à huit branches qui est importante et cette d'étoiles à huit branches moi elle me gêne surtout que n'oublions pas quelque chose les terres sombres si elles ont cette couleur c'est cette espèce de rouge d'espèce de rouge brun là cette espèce de moment le je sais même pas quel type de roche c'est mais espèce de cette espèce de couleur là en fait c'est pas juste un désert un peu particulier c'est justement la corruption des nains du chaos c'est l'idée que il pompe absolument tout ce qui foisonne de vie et il le récupère pour leur leur industrie leur esclavage etc etc et pour à chute donc en fait la corruption de la chute vous la voyez déjà dans les terres sombres c'est à ça que devrait ressembler la corruption de la chute qui est des endroits full volcanique noir lave etc c'est cool mais encore une fois le fait de tout mettre en noir et en lave ça enlève toute couleur et c'est un peu dommage c'est encore une fois le prince c'est l'une des différences entre les nains du chaos et le chaos normal en fait donc c'est un petit peu dommage maintenant oui le côté mordor le côté usine fabrique à fond les ballons en noir et lave moi j'ai aucun problème là dessus tant que c'est mesuré encore une fois c'est en fait la corruption de la chute vous la voyez très bien sur cette art c'est pour ça que je les mise vous avez bien sûr au coeur de l'ordre au coeur de l'empire d'un du chaos vous avez bien sûr le côté noir et lave de des usines de l'industrie et c'est mais en fait la corruption de la chute vous la voyez en fond là des nuages qui couvrent le ciel de la pollution partout des cendres etc et des espèces de bains de sulfure au fond de une terre rouge c'est ça pour moi c'était la corruption de la chute malheureusement pas de corruption spécifique pas de huitième corruption c'est dommage on aurait pu et encore une fois je suis obligé de comparer avec les scaven les scaven le raccord nu à sa corruption corruption scaven les nains du chaos n'ont pas leur corruption et ça ça a tendance à m'énerver parce que bah encore une fois ça minimise l'importance de la chute ça minimise le l'indépendance des nains du chaos jamais vous jamais vous auriez enfin aujourd'hui c'est tellement ancré si je vous disais bas ok les scaven ils propagent la corruption de chaos universel vous péteriez un plomb en fait et mais comme là bas tout le monde va être habitué à la corruption de chaos universel sur les nains du chaos bas tout le monde ne fin personne ne verra le problème mais mettez vous à ma place moi je vous dis scaven qui propage la corruption chaotique vous péteriez un plomb et c'est pareil avec la chute et les nains du chaos je trouve et il y avait des choses à faire il y avait des choses à faire et j'avais même évoqué mais bon je pense que les devs ne le feront pas mais j'avais j'avais soumis l'idée aux devs c'est je comprends que ce soit compliqué faut pas aller chercher une corruption spécifique et tout ça peut être compliqué il ya tout en jeu en fait vous prenez la corruption de cornes au niveau du sol ça ressemble beaucoup plus à hauteur sombre est ce qu'on ce qu'on connaît d'achute vous rajoutez de la lave à la place du centre cornes vous avez déjà une excellente idée de la corruption d'achute en plus de ça vous prenez un peu de la corruption scaven qui rajoute vous savez des alors pas les terriers mais qui rajoute en fait des espèces de chantier un peu partout vous savez il ya il ya différents différentes pièces un peu rajouté partout pareil pour la corruption de cornes il ya des roues qui tournent hop vous prenez ça ça vous fait ça vous fait la corruption d'achute et de manière assez de c'est juste de la récup en fait et je trouve ça dommage je trouve ça dommage à ce niveau là qui est pas équipée pas qui pas eu ça et pareil avec leur système d'esclaves et tout bas ça aurait pu vous propager la corruption d'achute et plus vous gagnez en esclaves et en productivité il y avait quelque chose à faire là dessus mais bon malheureusement c'est pas le cas nous allons pouvoir attaquer les seniors et il va y avoir mon deuxième point négatif mais c'est un point négatif qui suivra un excellent point positif bien sûr les seigneurs astragos zathan et du coup nous avons drazoas qui était les trois seigneurs nain du cao que j'avais évoqué qui était les plus logique et évident et par contre un point que je tiens à dire qui est vraiment intéressant il ya un clin d'oeil au premier livre d'armée nain du cao seul livre d'armée nain du cao d'ailleurs qui est de date de la v4 v5 qui est incroyable c'est les symboles les héraldiques faudrait que je vous les retrouve soit c'est plus simple et les codes couleurs les codes couleurs aussi sont vraiment vraiment très bien pensé c'est pas celui-là si c'est sûr up vous avez les bannières des trois factions les bannières des trois factions avec le symbole en haut 1 le taureau le taureau à cornes d'achute et vous avez du coup ici les lames les armées d'astragos les armées de zathan et les armées de drazoas déjà noir bleu rouge on a quand même deux couleurs vives et du noir et doré bon ben ça c'est pas c'est pas un souci mais surtout pourquoi je vous en parle et bien zathan donc ça c'est l'apparence qu'il aura en jeu qui est vraiment très sympa pas de étoiles du pas d'étoiles à huit branches ça c'est cool mais surtout en fait son apparence est calqué sur celle de sa figurine et oui il a eu une figurine il ya très longtemps et mesdames et messieurs je vous invite à regarder la bannière de droite il y a un crâne avec des éclairs qui sortent des cornes au niveau de son crâne bien sûr le crâne fracturé qui forme un éclair le symbole d'achute encore une fois le taureau au dessus et des espèces de dents très hautes qui ou des cornes qui tombent de sa bouche regardez le symbole du coup de sa faction regardez bien regardez bien je vous je vous remets alors on le voit pas trop parce que la qualité de la couleur est pas terrible c'est pas du noir c'est du bleu c'est un bleu un peu foncé et vous voyez le bleu en fait sur sa hache le bleu sur son chapeau même si en fait zathan à l'époque avait deux codes couleurs c'était le noir et le bleu mais le le noir pendant le rouge et le bleu le rouge en couleur principale le bleu en couleur secondaire mais la bannière pour le coup elle était bleu en couleur principale et rouge en couleur en couleur secondaire et bien regarder ce qu'ils ont fait ils ont mis la bannière en bleu et regardez le symbole un crâne avec un éclair au milieu des éclairs qui sortent de sa bouche une petite corne qui sortent sa bouche et des cornes sur les côtés un petit peu moins de couleurs certes mais vous vous retrouvez le symbole vous retrouvez la bannière de zathan en fait même si les cordes sont inversés vous retrouvez la bannière de zathan donc c'est un super hommage je trouve ça vraiment très très cool après ils auraient pu mettre les cornes en rouge ça aurait rien ça aurait rien pu écouter mais donc on retrouve la couleur bleue de zathan et ils en ont fait la couleur principale de zathan ce qui est compréhensible puisque les nains du chaos la couleur principale c'est le rouge donc pour changer un petit peu zathan c'est on inverse en fait à la base c'était rouge en couleur principale bleu en secondaire maintenant en passant bleu principal et rouge en secondaire donc pourquoi pas il faut il faut les différencier le fait que chaque seigneur n'a un du chaos par rapport à sa politique son influence et des codes couleurs vraiment très différent ça ça permet d'avoir une identité visuelle pour chaque seigneur très très cool donc voilà pour ce qui est de zathan c'est vachement bien en termes de couleurs je suis assez content même si j'avais un petit peu gueulé en mode ouais je préfère en rouge pour moi zathan c'était le mec en rouge mais le mettre en bleu par rapport aux bannières etc en revoyant la figurine d'époque je suis en fait ils ont quand même fait un bel hommage donc il n'y a pas de problème je suis d'accord regardez la hache le respect de la hache aussi ça c'est les haches très anciennes de la v4 v5 pour la petite anecdote les maintenant ça on a perdu cette référence mais les orques noires de l'époque avait des haches comme ça aussi orques noires création des nains du chaos donc il y avait un petit il y avait un petit côté petit côté clin d'oeil mais la hache est gardée le casque est gardée on retrouve la figurine de zathan de l'époque c'est assez cool et d'ailleurs le son son bouclier a également cette symbolique là alors pourquoi je vais gueuler du coup sur zathan et bien zathan son surnom c'est zathan le noir zathan the black son bouclier est noir c'était le petit truc par rapport à zathan le noir sont là on le voit pas mais son bouclier bien noir mais regardez la figurine sa barbe est noire même s'il est en coloré parce que les nains du chaos sont très colorés sa barbe est noire et là la barbe est grise on ne le voit pas forcément très bien mais sa barbe est grise je suis très déçu je suis très déçu de ce côté là je suis très très vous allez me dire mais c'est du détail je suis d'accord si les tailles mais zathan le noir on lui met une barbe grise ça a tendance à m'énerver après je pense qu'ils ont mis la barbe grise en mode il est vieux ce qui n'est pas faux mais non zathan le noir mettez lui la barbe noire quand même quand même mais bon c'est vraiment du détail parce que j'attendrai il y aura probablement un mode qui lui mettra la barbe noire c'est pas grave je prendrai la barbe noire mais du coup c'est cool c'est quand même très très cool ce qu'ils ont fait pour pour zathan attaquons le grand chef des nains du chaos astragos le sorcier d'achute le prêtre d'achute le plus puissant et le plus révéré qui est tellement vieux et qui a utilisé tellement de magie et bien qu'il est qu'il est en train de se transformer en pierre d'où le besoin de cet exosquelette comme j'en avais déjà parlé donc on voit son petit exosquelette il a son marteau il a ses bannières et c'est les bannières vraiment très années 90 pour le coup toutes les factions des ou de warhammer dans les années 90 avait des bannières comme ça certaines ça faisait kitsch d'autres ça faisait vraiment cool et les mains du chaos à ce côté un petit peu kitsch mais qui fait aussi leur identité leur particularité visuelle je trouve et du coup on retrouve l'exosquelette et cette robe verte cette robe verte quand je l'ai vu moi c'est un peu c'est pas très joli et en fait et bien si vous regardez voici la figurine d'époque il avait effectivement du vert ici c'est juste que c'était un peu de détail que ça se perdait par rapport à tout le reste mais il avait effectivement une robe verte alors c'était les couleurs officielles la figure officielle lui d'armée ça voulait pas dire que vous étiez obligé de le peindre comme ça bien entendu mais vous ferez un petit un petit constat regardez ces bannières à l'arrière ce sont les bannières d'époque et le code couleurs ce que je suis un an astragos en noir les les troupes en noir j'étais un peu déçu au final regardez la bannière c'est exactement mais alors là pour le coup c'est même pas un petit peu différent par rapport à zatan c'est exactement la même et du coup noir et lave on va dire en couleur et c'est les couleurs d'armée et le vert c'est également le vert de sa figurine pardon le vert de sa figurine donc ça marche très 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 bien je suis agréablement surpris et là pour le coup les cheveux blancs pour astragos c'est tout à fait pertinent il était à moitié gris le maître en blanc c'est bien mieux parce que c'est un très vieux nain du chaos il ya juste un truc qui me choque c'est qu'en fait sur la figurine on le voit alors la figurine est un peu vieille bien sûr l'image aussi un peu vieille mais en fait un truc qu'on voit c'est que je sais pas si vous avez déjà fait gaffe en fait c'est tellement tellement on va dire dans le détail que on fait plus gaffe pour moi ses jambes c'était carrément j'avais même oublié qu'en fait il était il avait ses petites jambes au dessus parce qu'en fait ses petites jambes elles sont là regardez on voit ses petits pieds ici en fait le bas de sa robe là et du coup sur un modèle récent bah c'est vrai que on je vois beaucoup plus ses petites jambes qui donne un côté un peu peu pas ouf en fait parce que les jambes qu'on voyait vraiment sur sa figurine et c'était clairement la volonté parce qu'elle a quand même bien vieilli cette figurine ce qu'on voit vraiment c'était l'idée enfin l'idée de ses prothèses en fait et du coup on voit les prothèses on met bien plus en avant les prothèses sur la figurine comme le gros marteau qui semblait être presque une prothèse et ses mains aussi parce qu'il a perdu l'usage de ses mains il oblige aussi d'avoir des prothèses au lieu de ses mains pour bouger en fait il ya plus que sa tête qui bouge astragos qui est un peu compliqué il va bien qu'il se transforme un petit à petit en pierre et du coup eh ben je trouve en fait le petit bémol sur ça c'est que rappelez vous aussi le principe des nains et les nains du chaos ne dérange pas cette règle en fait plus vieillissent plus la barbe pousse et je pense qu'un truc qui marche sur la figurine qui marche pas sur le modèle in game c'est que la barbe vous voyez elle va jusqu'à ses pieds tellement il est vieux là en fait elle s'arrête au niveau du torse et limite regardez regardez drazoas limite il a une barbe plus longue donc je trouve c'est le petit bémol mais en vrai c'est pareil et je le considère même pas comme un point négatif la figurine est vraiment 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 la figurine en jeu ressemble énormément à la figurine in game c'est juste je pense qu'en fait si on a mis la barbe plus longue déjà l'aurait plus de classe et ça aurait caché un petit peu plus la robe verte et les jambes ce qui m'avait un peu sauté au visage en mode oh là c'est quoi il ya un truc qui me gêne un peu mais en fait tout est respecté au niveau de la figurine donc c'est vraiment incroyable incroyable à ce niveau là parlons de drazoas drazoas dernier seigneur légendaire qui paradoxalement moi je voyais du coup bas le rouge pour zatan une autre enfin le rouge pour astragos et le bleu pour zatan ou inversement et je voyais les armes et noir et doré pour drazoas puisque tamourkhan les nains qui ont aucune couleur etc eh bien pas du tout noir du coup pour astragos pour respecter la bannière bleu pour zatan pour respecter la bannière du coup eh bien celui qui aura l'honneur de représenter les nains du chaos et le rouge des nains du chaos c'est drazoas le cendreux drazoas diachen et ça c'est quand même pas banal parce que c'est lui qui a amené les nains du chaos bicolore noir et noir et doré que je déteste que j'exècre et lui il ramène il va finalement amener la couleur enfin on va lui redonner de la couleur des années 90 et la couleur typique des nains du chaos je trouve ça incroyable je trouve ça incroyable alors lui il n'avait pas de figurine donc on peut pas faire un point par rapport à la figurine d'époque parce que drazoas n'avait pas de figurine officielle donc il était représenté par le sorcier du chaos assez classique la ou astragos était dans son exosquelette drazoas lui plaisait puisqu'il était sur son boule centaure son poule centaure son boule enfin le taureau de feu là et en fait eh bien le bras en boule je crois c'est le bras en boule et du coup eh bien en fait il était calqué sur un modèle mais qui était le modèle générique c'est celui de la couverture du livre d'armée le sorcier d'achute classique qui était celui là et là on voit les couleurs là on voit les couleurs du rouge du noir du bleu du jaune ça pète ça pète en termes de couleurs et je rappelle que ce cet animal ce démon d'ailleurs et la représentation d'achute le taureau rouge avec les cornes noires ça c'est à chuter avec aussi les yeux en lave en crache du feu etc j'aime beaucoup honnêtement l'esthétique naine du chaos avec leur leur qu'ils sont vraiment uniques quoi leur leur casque spécifique et où ils sont je veux dire ils sont inégalables on ne peut pas on peut ne pas apprécier la touche 90 des années 90 tout ça tout ça mais on ne peut pas les je veux dire des nains du chaos ça existe dans ce que je disais dans warcraft avec les nains sombres faire ça existe aussi dans donjon et dragon j'ai pas le nom mais l'espèce de nain des profondeurs là de feu tout ça tout ça de lave ça existe les espèces de nain mais je veux dire warhammer a tellement mis les les curseurs loin et pourtant sans aller trop loin on n'est pas dans la sf complètement avec les nains du chaos sont pas tombés dans ce piège mais du coup les nains du chaos ils ont leur touche à eux ils sont uniques en leur genre le fait de les mythes de mixer ça des nains qui sont beaucoup plus généralement inspiré de la culture la culture nordique on leur met la culture mésopotamienne et tout enfin c'est vraiment mais ils sont incroyables ils sont c'est même ils sont incroyables à ce niveau là donc je les trouve je les trouve superbe et au final eh bien drazoat pour revenir à lui il est inspiré de ça et regardez au niveau de sa toque au niveau de son casque on a le même genre de casque à part qu'il descend encore plus bas pour masquer un petit peu son visage mais voyez il ya vraiment l'idée la même idée il ya juste la moustache qu'il a rasé pour le différencier des sorciers du dachute normaux puisque les sorciers dachute ressembleront à ça globalement donc pour le différencier on met ça je sais plus s'il a un marteau je crois qu'il a un marteau drazoat je ne sais plus s'ils lui ont mis le marteau justement et regardez bien aussi aucune étoile à huit branches sur les nains du chaos il y à la foudre il y à les certaines flèches qui rappellent les flèches du chaos mais jamais d'étoiles à huit branches jamais 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 et du coup voilà on a on a ce délire avec avec drazoat que je trouve très très stylé ce qui risque du coup d'être le premier perso que je vais jouer on lui a mis aussi les petites couleurs d'astragos j'ai l'impression qu'ils se sont dit un peu le vert ça ça a l'air d'être le truc des cultistes pas des cultistes d'achute des grands prêtres d'achute donc ils lui ont mis des petites couleurs vertes comme astragos mais voilà ça fait de la couleur et ça c'est cool ça fait de la couleur donc voilà pour ce qui est des différents seigneurs légendaire n'un du chaos on a bien sûr le héros j'en avais j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure mais le héros le héros goblin le héros légendaire qui est voilà il est là il est là gordus backstabber gordus backstabber donc qui sera héros légendaire et qui sera disponible pour les trois seigneurs nains du chaos et qui est assez cool assez cool encore une fois très coloré on voit le rouge le bleu le beige le jaune il ya vraiment beaucoup de couleurs et ça ça fait plaisir pour les hobgoblins qui sont absolument magnifiques pas de seigneur pas de quatrième seigneur légendaire genre pas ça c'est aussi le petit point noir pour moi de de ce dlc mais j'y reviendrai un petit peu après parlons de leurs starters les starters royaume du chaos et immortel empire donc commençons par zathan le noir donc celui là zathan le noir ou zathan le bleu pour en l'occurrence qui commence dans les royaumes du chaos aux portes de zar j'en avais parlé un petit peu je l'avais cool moi plutôt à uskulak mais en fait j'avais pas pris comme mécanique le fait que ce que zarnagrund allait être indépendante et oui astragos c'est le chef de zarnagrund normalement donc c'est pour ça que j'avais prévu moi dans ma tête que ce serait astragos qui commencera à zarnagrund et du coup zathan le black il faudrait le mettre plus loin donc à uskulak mais en fait comme il ya un système d'indépendance de zarnagrund et que plus vous montez dans la cour d'influence à la fin vous pouvez aller confédérer zarnagrund ce qui est une excellente idée bah c'est du coup astragos qui va à uskulak et donc et bien zathan faut l'emmener ailleurs et les portes de zar pour zathan qui a toujours été représenté comme étant l'avant-garde le chef des armées nendu kao qui lance des expéditions qui va loin de zarnagrund et tout le mettre aux portes de zar en tant que l'envoyé de zarnagrund je trouve que c'est une excellente idée ça le met au milieu des terres sombres là où on verra mais astragos est mis plus haut et en immortal empire et bien justement je vous parlais du les armées nendu kao qui vont très loin qui vont être envoyés en expédition et bien nous avons zathan le black qui va être envoyé pareil j'en avais parlé dans les différentes vidéos sur les nendu kao pour rappeler que c'est pas le chaos universel leur principale source d'esclaves c'est les orques et gobelins les peaux vertes mais ensuite en numéro 2 ce sont les maraudeurs du kao ce sont les ce sont les chaotiques donc il va aller chercher du chaotique là bas après comme en jeu ils vont être codés je pense comme les scaven en mode soit ils sont très potes avec les forces les forces du chaos soit ils sont les forces du désordre soit très enfin soit traître on va voir comment ça va se passer au niveau de son placement parce que pas loin il ya arcaon il ya colec il ya village donc à voir comment ça va se passer au niveau de l'entente je pense que ça dépendra vraiment comme avec les scaven de ça se passe bien ça se passe mal c'est à vous de voir donc peut-être que sa campagne sera un peu difficile nous verrons à ce niveau là donc ça c'était pour le placement de satan je reviendrai sur sa tannes un peu après d'ailleurs parce que son placement en immortal empire laisse me laisse j'aime bien je trouve ça tout à fait logique mais il ya un truc qui me gêne quand même et je reviendrai dessus ça sera le dernier gros point noir pour moi du dlc donc nous avons ensuite et bien astragos et comme je l'évoque astragos et bien il sera ou scoulac en royaume du chaos et à ou scoulac en immortal empire ça c'est très intéressant ou scoulac c'est l'une des grandes provinces naines du chaos ce qui va décaler ce qui va réduire aussi la puissance de la faction des esclaves de zars peau verte évidemment qui vont passer un sale quart d'heure maintenant avec les nains du chaos juste à côté la question à se poser c'est en royaume du chaos je crois avoir vu creative assembly parler du fait qu'ils allaient bouger boris mais on sait pas où encore je sais pas du tout où il est prévu mais parce que s'il est à ou scoulac nique et juste en dessous ça risque d'être compliqué pour le petit boris face à face à astragos et à tous les nains du chaos qui sont à côté j'avais le boris si le milieu des dépôts vertes et des nains du chaos ça va être compliqué donc on va voir qu'on va voir ils vont recentrer boris j'ai hâte de voir ça voilà pour pour astragos assez logique quand on connaît le système de zarnagrund en indépendance et à les récupérer par vos places aux conseils ça me semble assez logique au final de dégager astragos de zarnagrund même si initialement je l'aurais mis à zarnagrund nous avons ensuite drazoas drazoa si au passage d'ailleurs même sur sa bannière je n'ai pas évoqué mais la bannière normalement aurait dû être en noir et blanche vraiment en mode bicolore à la con vous aime dire c'est bicolore aussi au final mais beaucoup plus coloré puisque bas on lui met sa bannière rouge avec le symbole d'ailleurs on le voit un peu moins funky c'est pas pour rien que le symbole est un peu moins funky c'est que c'est du plus récent c'est pas du années 90 et donc cette espèce de l'espèce de brasero blanc du coup sur la bannière rouge ça donne au moins un petit peu de couleurs le rouge donne un peu de couleurs évidemment drazoas comme je l'avais évoqué comme je l'avais prédit enfin pas prédit parce que prédit ça donne un côté mais non non mais comme c'était le comme la logique l'imposé drazoat qui se retrouve donc dans la forteresse noire la black fortress au tout au sud puisqu'il a été exilé par le conseil justement et notamment astragos donc il est envoyé au sud tout au sud de l'empire nain du chaos dans les terres du sud au niveau de la forteresse noire que ce soit en immortal empire ou en royaume du chaos je pense vraiment qu'un immortal empire je jouerai drazoas parce que les autres je pense que j'ai joué en royaume du chaos pour le coup le placement de en immortal empire drazoas est vachement intéressant puisqu'il va changer complètement la géopolitique du sud des terres sombres qui étaient dominés par imrik dominé par elman gorst dominé par kugas et potentiellement aussi le clan rictus là et ben ça va être violent ça va être violent au sud ça va être très très intéressant et on va attaquer maintenant le dernier point puisque maintenant qu'on a fait tous les placements il faut que je parle il faut que je parle de notre cher de notre cher zathan en immortal empire nous sommes sur le troisième gros point négatif et qui est vraiment le principal avec l'absence de corruption pour rachute c'est le fait qu'il n'y a que trois seigneurs légendaires et pas quatre pour un dlc qui au lieu de passer les races pack donc les packs ratio était à 20 euros maintenant ils sont à 25 euros 5 euros de plus c'est quand même c'est quand même pas rien 25 euros le dlc ça devient ça devient quasiment le prix d'une extension au final les nains du chaos on l'a vu en termes de système de jeu ils ont énormément de choses ils ont beaucoup d'unités au final beaucoup de choses très intéressantes donc je pense que le prix quand même et est justifié pour les nains du chaos mais il manque un seigneur légendaire pour moi et le problème en fait c'est que ce placement alors bien sûr il peut être amené à évoluer mais ce placement me fait dire aussi qu'il ya très très peu de chances du coup il il met un petit peu un clou sur le cercueil de la possibilité d'avoir un quatrième seigneur nain du chaos que j'aurais vu ne pas être un nain du chaos mais un hobgoblin hobgoblacan hobgoblacan le grand l'un des dirigeants d'un des plus grands empires du monde de warmer et pourtant l'un des moins connus des joueurs les canards hobgoblacan et personnellement c'est à peu près là où j'aurais mis hobgoblacan zathan en expédition je l'aurais beaucoup pu s'envoyer vers le nord en fait vers le nord central des désolations du chaos et hobgoblacan j'aurais mis plus par là alors bien sûr on n'est pas à l'abri d'une ouverture aussi des terres ici et pour exemple un hobgoblacan qui serait quasi carrément même au milieu de katei pourquoi pas ou même ici au niveau de l'isme coréen même si ça n'existe pas la corée elle a un nom mais je me rappelle plus l'isme coréen là donc potentiellement le maître ici ça pourrait tout à fait logique mais j'ai je suis j'ai tendance à être à être un peu déçu parce que pour le prix quand même ça fait peu je sais pas il ya un petit goût de manque et le quatrième seigneur et c'est pas parce que je me suis trop enfin je me suis trompé au final j'ai eu 100% sur mes calls les trois enseigneurs légendaire ils sont là et bien sûr j'aurais préféré un quatrième si même si ça n'avait pas été hobgoblacan j'aurais été content s'ils avaient pris le maître de zathan qui sera du coup enseigneur semi légendaire qui dirigera zarnagrun j'ai oublié son nom pourquoi pas c'est gorse c'est ça c'est gorse gorse le cruel sera lui qui dirigera zarnagrun ce sera pas un random donc ça c'est plutôt bien qui est le maître de zathan d'ailleurs et au final je suis quand même je suis quand même déçu qu'il n'y en ait que seulement trois c'est bien le héros légendaire backstabber là c'est cool mais je manque un petit hobgoblacan je trouve manque vraiment un hobgoblacan représenter les canopes gobelins et autres ça aurait été vraiment très très cool et au niveau de son placement bah j'ai l'impression qu'il est un peu enterré avec le placement de zathan et de toute façon même si c'est pas enterré le futur des nains du chaos c'est pas avant deux trois quatre cinq ans à mon avis ils vont pas être touchés pendant très 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 longtemps je pense il reste des unités naines du chaos les géants armurés il ya les femmes naines du chaos j'ai oublié leur nom les achidans ou un truc comme ça il manque des troupes il ya aussi les immortels il manque il manque des troupes pour les nains du chaos les esclaves orques noirs qui ne sont pas présents d'ailleurs donc il manque il manque des choses mais il pourrait même mettre les esclaves hobgoblac d'ailleurs mais j'étends je suis quand même un peu déçu parce que à le mal en patience enfin ça y est quoi live d'un du chaos elle est là elle est là maintenant pas dans cinq ans dans cinq ans tout le monde s'en foutra peut-être qu'il y aura eu des problèmes encore de développement et que on devra couper court et c'est donc ça semble être compromis pour l'avenir pour le reste des nains du chaos et on va se contenter à quatre factions parce qu'au final il n'y aura que quatre factions naines du chaos trois par les seigneurs légendaires jouables et l'autre césar nagrun dans quatrième donc ça fait que quatre factions naines du chaos ça fait pas beaucoup mais c'est l'optique aussi justement ils sont pas très nombreux donc dommage pour moi mais bon ça reste ça reste les trois points noirs que j'ai évoqué c'est la corruption de la chute le le fait qu'ils aient que trois seigneurs légendaires par rapport au prix du coup probablement je pas d'op gobel à cannes et pas de cana aux gobelins tout court et l'autre aspect bas c'est satan qui n'a pas la barbe noire mais ça c'est du ça c'est pas grave c'est du détail du coup voilà globalement j'aime beaucoup le dlc enfin je serais impatient de prendre le dlc et je vais l'acheter d'ailleurs pour pyro j'en profite aussi pour le rappeler mais si jamais vous voulez acheter le dlc n'indu chaos n'hésitez pas à passer par le lien gamesplanet puisque je suis affilié maintenant avec gamesplanet et vous pouvez avoir le code promo dwarf qui vous permet de l'avoir à 20 euros comme un ras pack ancien enfin comme un ancien ras pack parce qu'il reste un petit peu cher quand même un le dlc malgré tout et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ce petit goût de il manque un petit truc mais bon globalement très très hype j'ai hâte de les jouer je pense que je vais les jouer pendant de très longues heures parce que c'est vraiment une faction excellente voilà plein de bisous à bientôt et je parle même pas d'un point de vue équilibré parce qu'elle risque d'être très forte quand elle va sortir mais c'est juste je la trouve très cool à jouer c'est pas en mode c'est fort donc je la joue bien je préfère le je préfère le corriger le truc tout de suite allez plein de bisous on se dit à bientôt pour prochaine vidéo à plus dans le nexus bonjour c'est la chute j'espère que vous avez bien travaillé à l'école parce qu'il va falloir faire de l'extra scolaire maintenant n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à honorer la gloire de chute en suivant le youtube en commentant et n'hésitez pas à me dire également où est passé ma corruption bordel de merde je suis pas un vulgaire nodio du chaos à la con et et – Sous-titrage FR 2021